3, 2, 1 Je fais la mauvaise Et coucou c'est les successeurs de Disney Et fait incroyable on a vu un Disney en avant première On a réussi à se trouver un moment et donc il s'agit de Wish, Achat et la bonne étoile La petite étoile On l'a fait donc on nous a offert ce magnifique petit truc Qui va servir à vos enfants de rajouter de l'argent en plus Et effet exceptionnel c'est quand même le Disney des 100 ans C'est le Disney qui se prépare apparemment depuis 100 ans On sait pas trop parce que Disney voulait faire Je suis pas sûr quand même Je suis pas sûr qu'il y a 100 ans en arrière ils aient pensé Tiens dans 100 ans on fera Wish Il est vrai mais du coup Vidéo exceptionnelle Vidéo exceptionnelle Film exceptionnel Vidéo exceptionnelle Aujourd'hui nous avons une invitée exceptionnelle De Marc Voici Fanfait Vous la connaissez peut-être car à l'époque il y a longtemps Lors de nos premiers Avec sa soeur donc Saphira Elle avait fait Elle s'occupait de nos lives De nos foires aux questions etc Ça avait été un gros boulot Je me rappelle que Saphira m'a envoyé Mais tu sais on est déjà à 100 questions Oui Ah Je l'ai noté Et après tu as dansé avec nous sur Taram et le chaudron magique J'ai nouveau plan pour l'aventure C'est le chaudron magique Fais-toi T'as bien compris l'enfin J'ai une question Quel est ton rapport avec Disney ? C'est important pour que les gens se rendent compte de ton avis ? Bah je suis partie de la génération qui est née avec Ouais et c'est vraiment très Alors j'ai pas 100 ans C'est vachement bien fait C'est bien conservé Ma chérie Mais oui je suis partie de cette génération Ouais mais Disney Disney tournait vachement les cours Donc c'est vachement important pour toi même aujourd'hui T'attends toujours les derniers Disney J'attends toujours le prince charmant Tous les trucs de princesse J'ai essayé de paumer une chaussure dans un escalier Ça va marcher Pourquoi pas faire un Disney sur une princesse plus âgée Qui a pas que 18 ou 20 ans C'est pas beau Pourquoi pas ? Il veut pas l'enfant, il veut pas se marier Et bah là Et donc du coup aujourd'hui nous allons parler avec toi De l'avant-première à laquelle nous avons participé Si vous voulez comme d'habitude Il y aura des timecodes pour aller à des endroits précis Il y aura sans spoil avec spoil Retour vers le passé On vient d'arriver au cinéma Alors on va commencer par Fanfait Et bah j'espère que le film ne porte pas bien son titre Qui sera pas Wish En espérant que ce sera pas ouais un classique Classique que ça change un peu Princesse Mag Dis-moi Tu t'attends à quoi ? J'aimerais bien que ce soit une histoire originale Mais vraiment un truc qui sort de l'ordinaire Si possible pas trop de chansons Même si je me doute qu'il y en a pas Dès le départ ça va faire Passer un bon moment Quand des chansons pas pour faire de la chanson Voilà Espérons moi c'est un truc qui me fait peur Je vais parler en même temps Parce que voilà J'espère vraiment que les chansons sont marquantes C'est important pour un Disney Le peu que j'ai entendu J'ai un peu peur mais bon Achat est donc une fille Une jeune fille qui vit dans la belle cité de Rosas Magnifique Dans un pays gouverné par un roi Qui conserve les vœux de ses habitants Pour les exaucer durant certaines fêtes Et ce n'est pas un spoil parce qu'on le voit partout Le roi n'a pas que des bonnes intentions Et Achat va essayer d'arranger les choses Voilà sans spoil Je peux aller plus loin Alors votre avis global sans spoil Je ne suis pas déçue Déjà Je m'attendais à un film avec beaucoup de chansons Comme on en avait parlé un petit peu avant Et j'ai constaté qu'il y avait pas mal de chansons Mais avec le recul A part deux trois chansons Je ne suis pas déçue Après globalement l'histoire Donc on s'y attendait un peu Avec tout ce que tu as dit avant Le résumé Pas de grande surprise Je veux dire le scénario était assez Classique Et en même temps Classique et en même temps un petit peu travaillé Je n'irais pas non plus Et puis il n'y a pas des trucs classiques de Disney Justement On ne va pas se parler Moi il y avait quand même un truc que j'avais Il y a six musiques Et bien ces musiques dont sept Si on compte il y a une reprise Oui Oui d'accord Certaines musiques mais on parlera plus tard dans le spoil Ce que j'ai trouvé un peu Un peu comme dans la Reine des Neiges Des musiques qui n'auraient pas été là Bonus D'ailleurs dans le cinéma à plein de moments on s'est dit Elle va chanter Je crois qu'il n'y a qu'une seule où on ne s'est pas dit Il y a une seule où on s'est dit On en a trouvé pas Là ça va chanter Non après voilà niveau scénario Voilà je m'attendais à ça Mais il y a eu quelques petites subtilités Mais il y avait un truc que j'avais deviné Donc bon Tu nous diras en spoil Voilà D'accord Mais non sinon Globalement j'ai bien aimé Et je suis contente de l'avoir En fait Parait Je vais rajouter comme vous Non je ne vais pas spoiler Mais je vais dire quand même que J'étais vraiment dans le film J'étais à fond dedans Et pour moi Je l'expliquerai en spoil Mais il tombe un peu à plat Je vous expliquerai exactement pourquoi Quand même Mais je suis content Ça se voit que c'est un Disney Dans les classiques Il pourra très facilement être à côté de Réponse À côté de Tiana À côté de la Reine des Neiges Il n'y a pas de problème là dessus C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques On devait s'y attendre Mais Je les trouve globalement En général Plus intéressantes Que si je prenais toutes les J'ai bien J'ai bien les musiques de la Reine des Neiges Un et deux Mais il y en a quelques-unes Que autant Dans celle-là Il y en a peut-être qu'une ou deux Que je trouve Voilà Mais certaines musiques Et en plus Je les avais entendues en anglais On les avait entendues en anglais On s'est dit Ouais bof Et le fait de les entendre en français Ils ont fait en sorte En français Ils sont en français On est fort Pour réadapter les musiques Oui C'est vrai Parce que je connais les musiques Je les avais écoutées Et elles ont été traduites Pour faire passer le même message Mais pas avec les mêmes mots Et pas forcément les mêmes Et c'est bien fait Parce qu'il y a des pays Ils traduisent littéralement Et comme dans beaucoup de Disney aussi On a deux mascottes Au lieu d'une Et il y en a une Qui est là pour faire rire L'autre qui sert à quelque chose Mais sans Sans que ce soit marquant De fou C'est ce que je voulais souligner Parce que les mascottes J'aime bien les traiter Et j'avoue que leur traitement Ça va Ça va vraiment Pas déçu Je conseille absolument De le voir au cinéma Parce que les effets spéciaux Sont super Je parle d'effets spéciaux Par rapport au fait Que pour qu'un film Disney Ou autre Soit intéressant Vous allez peut-être pas comprendre Quand je vais vous le dire Mais il faut de la particule C'est ce qui montre Le travail La difficulté de l'animation La particule C'est quand Elsa Elle fait C'est quand Le méchant de ce film Qui s'appelle Magnifico Fait des sorts Et ça fait des Voilà Ça apporte tout Sinon il n'y a rien Je trouve que c'est super important Pour la partie non-spoil Je ne sais pas trop C'est très difficile De ne pas spoiler C'est dur De ne pas aller plus loin Déjà un petit aparté Sauter Je vais faire un Dans le timecode Ça ne vous intéresse pas Mais c'est intéressant Parce que du coup Vous avez vu Once Upon Studio Le court-métrage Qui a été fait Pour les 100 ans de Disney Alors votre avis Comme ça Oui T'as eu les deux mignons J'ai bien aimé en fait Mais c'est vrai Que j'aimerais bien A la fin Récupérer la photo Et voir tous les personnels Elle est trouvable Sur internet Et il y a même des gens Qui ont vraiment fait Un listing Et on les voit vraiment Au compte-gouttes D'accord Apparemment Il y aurait tous les personnages Surtout principaux Bien sûr De tous les Disney Et excepté les Pixar Parce que c'est pas Les mêmes droits Même si c'est la même Boîte On se comprend Ils y travaillent ensemble Quelque part Disney approuve Désapprouve machin Non je l'ai trouvé touchant Quand même Le petit instant émotion Pas Mickey ou Walt Disney Et maintenant On va partir vraiment A la partie spoil Donc soit vous êtes là C'est que vous l'avez vu Ou que vous vous en moquez Pour commencer du coup Je vais raconter l'histoire rapidement En gros Le méchant Magnifico Veut garder les souhaits pour lui On sait pas trop pourquoi au début Après il se rend compte Que ça lui donne plus de pouvoir Mais en fait Il a peur Que le souhait de certaines personnes Fasse en sorte Qu'il soit détrodé Ou que ce soit d'anarchie Enfin En fait c'est la politique Mais bref Il a peur Il a peur de la rébellion Et il n'ose même pas accorder A un papy Qui a 100 ans Voilà On met ça là Qui est en bonne forme Pour quelqu'un qui a 100 ans D'avoir son souhait Et du coup Acha découvre Que ben Il y a des souhaits Qu'il ne réalisera jamais Alors que les gens C'est un peu une partie d'eux Parce qu'ils oublient Leur souhait Quand ils le donnent Donc en fait On se rend compte Au début c'est magique La première musique C'est La belle ville de Rosas Et puis il y a le Corée Et tout C'est bien foutu Et en fait On se rend compte Que c'est une prison Vraiment C'est une vraie dictature Une dictature Où tous les gens Qui ont 18 ans Donnent leur Presque une partie De leur âme En fait Alors qu'ils n'ont fait rien Au départ Attention Et du coup Acha va faire une chanson La troisième chanson Donc celle qui va être Une des stars Je pense Même si comme ça Elle n'est pas trop rentrée Dans tête Mais je pense que Si on l'écoute plusieurs fois Elle s'appelle Je fais le vœu Donc elle fait cette chanson Et du coup Une étoile littéralement Tonde du ciel Et ça ressemble à un Luma Dans les Mario Qui tout au long de l'histoire Qui au début Va démembrer un pull Et va s'en servir Tout au long du film Pour faire des petits accessoires Et tout ça Elle va enchanter du coup La petite biquette Qui s'appelle Valentino Et qui du coup Va parler C'est assez rigolo Mais voilà C'est pas le truc Qui m'a fait mourir Il a fait des petites vannes De temps en temps Qui a fait assez drôle Et du coup Elle va se rebeller Et le film Là dessus On peut pas le nier Le rythme est super Parce que ça va très vite Après nous Vraiment là dessus On peut pas dire Qu'il n'y a pas vraiment De moment de mou On pense qu'ils vont Aller se cacher sur une île Et en fait Non Elle y va Donc vraiment Elle va aller protéger Sa famille Le sorcier En absorbant Le vœu De la mère De Hacha Qui a perdu son père Ce n'est pas une princesse Officiellement Mais fallait bien Un truc triste Mais voilà Ce n'est pas une princesse Officiellement Même jusqu'à la fin Vous avez vu le film On en parlera plus tard Ce n'est pas une princesse Du tout Mais elle va être considérée Voilà Comme les autres Ils vont faire Tout simplement Il va y avoir une rébellion Et Magnifico va perdre Voilà pour le scénario Du Gros Maintenant pour aller Dans les détails On va commencer par Les personnages Qu'est-ce que vous avez pensé Du perso On ne va pas parler Des mascottes On en a parlé En ospole Il n'y a pas grand chose D'autre à en dire Hacha Le personnage principal Je la trouve intéressante Et je ne veux pas dire Chiante en même temps Mais je vois ce que tu veux dire Voilà C'est le cliché de Je veux faire le tour Le bien autour de moi Miss France un peu Tu vois exactement Elle n'a pas Elle n'a pas Elle n'a pas Elle n'a pas une profondeur Elle n'a pas une profondeur De fou Elle veut aider sa femme Voilà Et c'est tout Ce qu'on peut dire d'elle Bah oui Il n'y a pas Il n'y a pas Autre chose à dire d'autre En fait Si on réfléchit Il n'y a pas énormément De personnages principaux Personnages principaux Il y a Hacha Le méchant Magnifico On va dire son groupe d'amis Et la reine On peut la compter en même temps Ouais la reine Elle sera sur la fin Magnifico Qu'est-ce que vous avez pensé Très important Parce que c'est le méchant Qui est censé être The méchant Que tout le monde attendait Depuis longtemps Le méchant Moi j'ai trouvé un peu Quand même Cliché quoi Ouais le gros égoïste Regardez moi Moi Alors on est loin Du niveau de ma décision Pas charismatique en fait Comme un méchant Comme Jafar C'est dommage Parce que dans sa musique Qui s'appelle Voilà ma récompense Et bien moi Voilà cette musique Je ne l'ai pas trouvée Qui est traduite De This is the things I get Si je n'ai pas de bêtises Ça veut dire C'est les remerciements Que j'ai droit En fait c'est un peu C'est un peu pareil C'est du style J'ai que ça comme récompense Et d'un autre côté Voilà Moi j'ai bien aimé cette musique Je vous avoue Il faudrait que je la réécoute Mais je sais que ça va être Une de mes musiques préférées Parce que les musiques de princes Je sais que je vais l'aimer Mais je fais un vœu Je suppose que je fais le vœu Mais je pense que je vais bien aimer Sa musique à lui Est-ce que vous avez fait attention A son costume ? J'ai trouvé que c'était super intéressant Son costume est beau Et le costume est beau Ouais D'un côté Les vêtements des gens sont beaux D'un côté Il est noir avec des points blancs De l'autre côté Il est blanc avec des points noirs J'ai trouvé que c'était super intéressant C'est quand il dit Je brille et tout Ça c'est après avoir fait C'est à la fin Quand il aspire Voilà Parce qu'à un moment Vous savez si vous êtes là Vous vous en foutez À un moment Magnifico Il sait qu'il a un livre interdit Parce qu'il s'est le seul A faire de la magie Il a un livre interdit Et ça va lui donner Des pouvoirs encore plus puissants Et à ce moment là Il brille vraiment D'ailleurs je suppose Que c'est un clin d'œil En VO On l'entend plus À Shining 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 De Vaïana Je pense que c'est possible Je pense qu'on l'entend plus Dans ce niveau là Je trouve C'est dommage Parce qu'à sa musique À la fin de sa musique Il s'énerve Il est tout décoiffé Je me suis dit Waouh là ça pète Et il se recoiffe Mais ouais Je sais pas J'ai trouvé Enfin ouais Moi je l'ai trouvé Pas charismatique Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé bien Mais je suis désolé Non Ce n'est pas le méchant Qu'on attendait Après peut-être Qu'on aura plus le droit Au méchant Après ce qui est cool C'est quoi là C'était pas un gentil C'était pas quelqu'un Qu'on pensait gentil Voilà On savait On savait qu'il y avait Un truc qui cloche Là dessus on peut pas nier Les amis de Hacha Qu'est-ce que vous en avez pensé Je trouve qu'il y en a Un peu trop Il y en a beaucoup Mais est-ce que vous avez compris Qui c'était C'est pas n'importe qui Moi j'ai trouvé Que physiquement Il ressemblait à d'autres gens Qu'on a déjà vu Un d'entre eux Celui qui a un gros nez Il ressemblait à Bruno Oui Et je trouve que le gros Enfin le gros Celui qui a été traître là Je trouve qu'il ressemble à Christophe Il ressemble à Christophe Et c'est Donald Renew Oui Et on a aussi Dorothée Pousseau Mais ça va Parce que c'est des rôles secondaires Mais c'est juste que On l'a déjà dit dans d'autres vidéos Mais je le dis là Parce que peut-être Vous ouvrez cette vidéo Sans voir les autres On adore Donald Renew Et Dorothée Pousseau Mais ils sont tellement partout Que quand je les entends J'entends plus le personnage Bah oui J'entends Donald Renew Et Dorothée Pousseau Et est-ce que vous avez deviné Qui c'était ? Vous allez Ça va vous faire Les amis Oui C'était les sept nains C'était ça ? Oui Vous avez Simon Qui était dormeur Grin-chose Sa meilleure amie Qui s'appelle Dalia C'est prof Et l'autre qui disparaît Tout le temps C'est timide C'est timide Et dans les autres Il y a Saint-Play Sûrement Ça doit être trop Ouais mais alors là J'aurais pas grillé là Du tout Ah tchou Ouais ouais J'aurais pas grillé du tout Et voilà C'est les sept nains Moi à part qu'ils avaient Une ressemblance physique Avec des personnages Et la couleur des vêtements La couleur de leurs vêtements C'était les sept nains Et pourquoi ils ont fait ça du coup Par rapport au son temps Parce que le film Parce que le film Est plein de Dister eggs Oui ça oui Il y en a plein Il y en a partout Et je vous dirai ce que j'ai noté Vous dirai si vous en avez trouvé d'autres Mais on en parlera à la fin de la vidéo Pour rester là dessus Mais voilà Et donc la reine Pas Secondaire Peut-être plus tertiaire Mais elle m'a marqué pour un truc Elle arrive au milieu D'une des chansons Et elle est Je suis d'accord J'adore Là j'ai adoré Rien que pour ça J'adore ce personnage Et après on note personnage Hélas Bah il n'y en a pas d'autres Vraiment De voilà Parce que le grand-père Et la mère d'Achat On peut pas dire C'est très secondaire Ils sont secondaires Contrairement à Encanto Vous avez 10 personnages à suivre Là au moins On peut pas le lier On est assez restreintes C'est vrai Donc voilà pour les personnages Nous allons parler des musiques Bien précisément On commence du coup Avec la première musique Qui est Rosace Rosace Avec la chorégraphie et tout Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça met un peu dans l'ambiance C'est une musique d'introduction Comme on a eu dans la reine des neiges 2 Comme on a eu dans beaucoup Mais j'ai trouvé sympa Faudrait que la réécoute Elle est assez Le rythme elle est bien Mais elle est bien J'aime C'est comme d'hab Perso j'ai pas aimé Le cliché de la choré à la fin Ah bah oui On fait le flash dance en même temps Ouais c'est vrai Mais c'est le cliché D'introduction Tout le monde qui danse en même temps Et tout le monde il est content Mais c'est le cliché De l'introduction De beaucoup de films Pour présenter la ville Et comme d'habitude C'est trop beau Tout va bien Et en fait non Dans la reine des neiges 2 J'aimerais arrêter le temps Pour qu'on soit comme ça Bah non J'ai dois aller ailleurs Enfin Elsa change très vite d'avis Nous avons ensuite Une musique qui est pas trop mal Qui m'a pas marqué comme ça Mais je sais qu'il faudrait que je la réécoute Rien à dire pour celle là La suivante donc c'est Probablement la star Je fais le vœu Qui était vraiment pas mal Qui est reprise à la fin Qui est reprise à la fin Ce qui ça Ça s'est fait dans énormément de Disney C'est pas un truc nouveau Mais il y a un truc qui m'a déçu dans cette musique Vous allez pas vous en souvenir Et je me souviens pas de l'air Mais au moment où elle chante Et que la phrase termine par Sera heureux Heureux Moi j'imaginais Heureux J'imaginais Heureux En plus il y avait vraiment moyen quoi J'ai trouvé ça un peu triste Mais je pense que la musique Elle va être Il y a même le roi heureux Elle est le coup en deux Ouais Ensuite ça doit être la musique du méchant Non C'est les animaux Ah oui c'est vrai Et j'ai trouvé ça super intéressant Parce que ça rappelle Dans Blanche Neige Dans Cendrillon etc Ça les met en avant Et j'aime bien Ça met ce côté un peu On est toujours là On parle pas Mais là ils parlent Et c'est génial J'ai marqué les animaux qui chantent C'est Une étoile Une étoile Il y a tout qui chante Il y a les arbres Les champignons Mais j'ai marqué que c'était triste Parce qu'elle tombait à plat La fin était pas C'est ce que j'ai marqué Tomber à plat Ah ouais C'était sympa Faudrait qu'on recommence Ouais Je sais pas Mais elle était Elle était vraiment sympa là dessus Ensuite nous avons Je pense franchement Que ça va étonner les musiques Avec Je suis une étoile Je fais le vœu Qui va le plus marcher C'est donc du coup Voilà ma récompense Que j'aime bien Mais que je trouve pas Pour un méchant Parce que Voilà ma récompense J'imagine les clodettes derrière Elle était trop de joie C'est pas assez sombre Mais sinon elle est belle Quand elle se promène Et voilà ma récompense Il y a des effets et tout Et c'est bien Mais en fait C'est dommage Parce que c'est un méchant Qui est un vrai méchant Mais en fait pas vraiment C'est plus Il a vraiment des intentions de méchant Mais C'est plus on dirait Que l'un problème de psychologie Ouais c'est ça C'est plus ça C'est plus le fait que J'ai envie que tout le monde M'apprécie J'ai peur qu'on me détrône Et en même temps Tout le monde m'aime Alors pourquoi est-ce qu'il a été plus loin Parce qu'il n'a pas de remerciement C'est ça le truc Il voudrait qu'on l'aime Qu'on l'apprécie Et en plus qu'on se mette à genoux En disant Merci Faire tout ce que tu fais Ensuite la musique pas mal Qui rejoint celle de la reine Du coup Que j'ai bien aimée Je ne me rappelle pas Hélas pareil On n'a entendu qu'une fois Ce n'est pas mon roi Je l'ai trouvé C'est la partie Elle avait un Elle avait vraiment Une dynamique de clip En fait A la fin il se tape la pause Et le coup de la reine Qui arrive C'est vrai qu'à la fin Quand la chanson se finit T'as envie d'applaudir Mais ouais Moi dans le cinéma J'étais Ah ouais très bien Mais vraiment Et la reine Qui ou la porte Et tout Je me suis dit Et enfin Le rappel de la musique de fin Tout est beau Oui donc en fait Finalement avec le recul Il n'y en a pas tant que ça C'est pas mal Et bien en fait Non Enfin non Ça dépend pour qui Il y a des gens qui fréquent Mais on les voit venir On les sent arriver Ouais 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 A part la deuxième Où il y a On s'est un peu mélangé La deuxième Où ils chantent tous les deux Avec celle là Qu'on n'a pas vu venir Mais toutes les autres Tu les entends venir Qu'est-ce que vous pensez Maintenant On a parlé de toutes les musiques Des décors J'ai adoré ce côté Où justement C'est plus super lisse Machin ton T'as l'impression Moi j'ai l'impression Que derrière C'est comme à l'époque De la Belle au bois dormant T'as l'impression Que c'est une peinture J'ai adoré Que tout est en 2D Et au final Le mélange entre la 3D Obligatoire Des personnages Et le fond C'est peut-être de la 3D Et bien ça rend vraiment bien J'aime bien Tous les décents Sur du buvard Ouais c'est ça Il n'y a aucun contour Il n'y a aucun contour Aucun contour de vêtements Rien de granuleux Ça fait un peu comme du coton Oui Et vraiment C'est beaucoup aimé Ce côté là Là dessus Il n'y a aucun problème C'est plus ce côté lisse Justement de réponse De la rémunération Tout est hyper lisse Même je trouve Qu'ils se sont améliorés Aussi sur un truc Les yeux des princesses Enfin des personnages Ouais ça fait moins de rage Je trouvais Je trouvais qu'elles A la liste Même réponse Depuis réponse Je trouvais qu'elles avaient Des gros yeux Des grands yeux Et là je trouve J'ai noté deux petits Foreshadowing Je ne sais pas si vous savez Ce que ça veut dire C'est un truc Qu'on introduit discrètement Pour dire Ahah Tu vois Je l'avais noté C'était la copine discrète Une copine Dont on a dit son nom Deux fois Elle fait Alors c'est juste Qu'elle connait Des passages secrets Dans le royaume C'est tout Donc voilà Un petit foreshadowing Là dessus Et du coup je pensais Je ne sais pas vous Magnifico montre Une tapisserie De sa famille Et lui Avec un mot déchiré Et j'ai été surpris Pas dans le mauvais sens Mais je me suis dit On va découvrir Qu'il s'est passé Mais en fait non Ça on le zappe complet Mais c'est pas grave Il n'y a pas un espèce De combat On va voir ce qui s'est passé Il y a eu un problème Non mais je pense Que ce qu'il dit Est vrai Je pense que tout Ce qu'il dit est vrai Et qu'il a juste Voilà perdu C'est qui pour moi N'est pas un méchant Ce qui serait bien Avec ce personnage C'est qu'on sache Ce qu'on veut à lui Ah aussi C'est pas pour ça Ça aurait pu être Un retournement Quelque chose d'intéressant Après on suppose Que c'est de Voilà Mais il doit être Immortel Non On sait pas On sait pas Quel âge à cet endroit Est-ce que c'est vieux Ou pas Parce que quand même C'est un sacré bâtiment Pour le coup Parce que lui Il n'est pas si vieux Que ça Il a des cheveux blancs Mais il n'est pas Il n'a pas 60 ans Non il fait ça À part le truc du début Et là On ne voit même pas D'ailleurs au début Très important Le fait que ce soit un livre Ça fait du très C'est un rappel Très les vieux Disney C'est vrai que Ça c'est un truc Super intéressant Donc maintenant Avant de passer À une catégorie Qui va être rigolote Ça va être de parler De ce qu'on a vu Comme référence Aux anciens Disney Il y en a eu Dans d'autres Disney Des petites références Mais là Il y en a beaucoup Là il y en a beaucoup Et même On a dû sauter Là tu vois tout ça Vous allez peut-être M'en raconter Mais ça ne gêne En absolument pas Mais tu vois Dans tous les sens Mais ça ne gêne pas Du tout Il y a deux ou trois fois C'est un peu gros quand même Il y a un truc Par rapport à la fin Très important pour moi Très important La fin J'avais eu partout La fin et tout Je suis désolé La fin pour moi Ça cache tout Ça finit C'est trop beau Il n'y a pas de combat Avec le méchant Il est là Il fait Et non Et puis Le fait Le veut Nous faisons C'est très rapide En fait Je suis désolé Mais moi ça ne m'a pas J'imaginais pleurer J'imaginais transcender Pour un truc Et non Et le pire Le pire oui et non C'est que le méchant Je ne voulais pas qu'il meure J'imaginais un combat Moi j'imaginais Qu'il disparaisse Qu'il disparaisse dans son set Ou un truc comme ça Là il est ridicule Parce qu'on peut accrocher Dans le donjon Le peu Enfin pas le peu de charisme Mais le charisme Qu'il a Parce qu'il a quand même Une certaine prestance Quand même Et ben c'est ridiculisé Parce qu'il est là Et je suis sûr Que ce n'est pas le premier film On voit un méchant enfermé A dire au secours Au secours Je ne pense pas Jaffar Voilà là aussi Moi ça m'a rappelé Jaffar Ah oui En fait Je suis désolé Pour moi le final C'est beau d'avoir tous Chanté ensemble Il n'y a pas de problème Mais Je trouve que ça se Oui ça Ça finit trop vite Il est aspiré dans le spectre Et ce n'est même pas elle Qui le tient en plus Oui c'est pas comme si Il y a un truc C'est juste la magie Ouais là dessus Pour moi j'ai marqué Fin Bof Je ne veux pas dire Bâclé Mais ouais c'est trop J'ai marqué Magnifico C'est un truc qui Ça aurait pu être plus travaillé Magnifico ridiculisé C'était génial Parce qu'on peut dans sa musique Né avec un tel physique Enfin c'est génial Oui oui On a peu de méchants Comme ça Qui A part si c'est le contraire Mais lui c'est clairement un méchant Il n'est pas efféminé Comme Jaffar Ouskar Il n'est pas Il n'est pas gros Il faut dire ce qu'il y ait Pareil C'est une nouvelle princesse Les gens qui vont me dire Mérida ou Memria C'est n'importe quoi On n'a pas eu une vraie princesse ronde On n'a pas eu un personnage principal réellement ronde Les gens vont nous sortir des personnages De alerte rouge et tout Mais non ça marche pas Parce que les personnages Font tous bouboule C'est pas une question Alors que là vous avez sa meilleure amie Dalia Qui vraiment est ronde Mais par contre je l'ai trouvée Je ne sais pas pour vous Mais je l'ai trouvée super attachante On ne l'a pas beaucoup Pour dire elle est handicapée Elle a une béquille Oui mais ça je m'en suis rendue compte Limite qu'à la fin J'en suis arrêté J'ai vu une béquille sur le côté Mais je l'ai trouvée super attachante J'aurais aimé l'avoir un peu plus Mais du coup c'est pour ça J'ai compté tous les amis Comme un personnage Voilà pour moi C'est super important pour moi Je suis très content de l'avoir vu Je me suis dit Au début Quand ça commençait à se lancer Ouah ça va me transcender Comme la Reine des Neiges 2 Tu vois Bon le scénario est nickel On ne peut rien dire Comme ça je ne vois pas vraiment De faux raccords Mais je ne vois pas de trucs Pas logiques Comme dans la Reine des Neiges 2 Par exemple Nickel Par contre quel gâchis De ce méchant Qui aurait pu Et qui a vraiment commencé bien Ouais déception sur le méchant Ouais vraiment Et sur sa faim Sur la faim Sur la faim Alors plein de gens vont être touchés Parce qu'encore une fois Achat n'a pas d'amour Tant mieux On s'est fait la réflexion ça Mais L'amour de la famille Et l'amour de l'amitié Oui mais c'est bien sûr Il y a une autre Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas de problème Il n'y a pas d'amour Ou un petit Et toi là bas Donc voilà pour notre avis Et pour notre avis global total Voilà Vous l'avez plus ou moins compris On est tous contents Surtout de l'avoir vu au cinéma Je pense qu'il n'y a pas Le même impact chez soi Je pense que vous êtes d'accord avec moi Ah non oui oui Je suis bien contente De l'avoir vu au cinéma Ouais franchement moi aussi Mais ah ouais Et les musiques Les musiques franchement Globalement Ça va Oui Par rapport à la reine des Neige 2 Où j'ai dit Il y en a 3 Enfin 2 Vraiment qui sont super Il y en a une elle rigole Mais il y en a 2 qui sont super Là vraiment globalement Ça s'attende bien Mais à chaque fois Moi les débuts Je suis là les paroles Attendez Et bien après ça va mieux Mais à chaque fois Toutes les J'ai eu l'impression Que tous les débuts Des chansons Les paroles Pourquoi tu dis ça ? Ah tu veux dire Pour toi il n'y avait pas De cohérence avec le scénario ? Si 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 Mais je ne sais pas Pour moi les paroles Ça ne commence pas bien Pour commencer une chanson Ouais c'est bizarre Il y en a beaucoup Qui commencent Genre on commence à parler C'est ça le truc Du coup maintenant Si vous voulez rester ou pas Mais bon là ça va être plus On va parler Donc je vais commencer Je vais dire tout ce que j'ai vu Tout ce que j'ai pu noter Aux autres Disney Donc vous aussi Dans les commentaires N'hésitez pas Donc la première chose C'est peut-être pas dans l'ordre Je suis désolé Mais en tout cas Déjà on voit la robe d'aurore Dans un des vœux Clairement On voit la robe d'aurore Dans un des vœux Qui vole au début Ah ouais ? On voit la robe d'aurore en bleu Elle est bleue Ah ouais ? La robe d'aurore Tout le monde tombe direct Oui c'est pas grave Mais en fait ça j'ai pas vu Tiens Bah vous me direz si vous avez vu ou pas Ensuite il y a clairement Il y est On peut pas le nier Il y a Pampan Oui Il y a Pampan Il y a Pampan Il y a Bambi Dans l'ordre Il y a Pampan J'ai marqué Alice Les fleurs Quand elles se réveillent Ah Quand elles se réveillent C'est les fleurs d'Alice au Pénémerveille Ah ouais Ensuite on a véritablement Bambi Oui ça on l'a vu Alors est-ce que c'est son nom Ou est-ce que c'est lui Ah salut Bambi Oui Les petits gens du coup Nous avons un Oui Il y a plus tard Nous avons le dessin de Mickey Dessiné par Star Oui partout Oui il y a partout Mais il le dessine Il y a envie d'artifice Le fait d'artifice Et en plus c'est le Au moment il y a des vœux aussi Qui font la tête de Mickey Et vous avez vu ce que c'était Le Mickey C'était pas n'importe quel Mickey C'était Mickey Qui est sur le côté des DVD Il me semble Il est un peu sur le côté Il est décalé un peu Ouais ouais Magnifique 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 A un moment il est devant une porte C'était Cruella J'ai pas fait gaffe à ça Quand il arrive Quand il arrive Chez Chez Cha Et sa famille Il est devant la porte Comme Cruella Il y a les éclairs derrière Il se tient comme ça Ah ouais C'était Cruella Ursula Oui Bah Ursula Mais vous avez les mains Et Ensuite nous avons La carte de Hacha Qui lui dessine Totalement La carte de la marraine La bonne fée De Cendrillon Le petit nœud rose Et sa robe Sa couleur Et les dessins dessus Me font penser A la robe d'Elsa Donc c'est un Magnifico Ah Le pays imaginaire Ouais On voit d'ailleurs Quelqu'un qui vole En faisant La pêche Oui Ah pas vraiment Perdition Au moment où Il est Bon là c'est peut-être Moi qui fabule Mais au moment où Magnifico Lève son cheval Devant un fond bien blanc Bien éclairé Ça fait penser à C'est pas un Disney Hyper connu Parce que c'est un vieux Disney Mais Sleepy Hollow Ah ouais Le cavalier sans tête Parce qu'il est clairement Enfin A mon avis Ce film En a fait partout Donc à mon avis C'en est un Peut-être que c'est pas fait à grand Parce que c'est juste un cheval Qui est cambré Cabré Cabré C'est que c'est marrant Nous avons aussi Dans le livre de Magnifico Un dessin de lui Sous les traits de Maléfique Ah ouais Il est comme ça Putain mais t'en as vu toi Comme s'il s'envolait Avec son sceptre Comme Maléfique Et en tout Une grande traînée de feu Avec les mêmes graphismes Que Maléfique D'accord Ensuite nous avons donc Petit Jean Oui Nous avons Miroir 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 Et évidemment Il y a Peter Pan Il y a Peter Pan Il y a Peter Pan Quand il fait son Enfin pas sa potion Mais quand il Il ouvre son livre Et qu'il fait sa tambouille Ouais Il y a la pomme de Blanche-Neige Empoisonnée Ah j'ai pas fait gaffe Elle apparaît plusieurs fois En fait sur le côté On la voit sous plusieurs angles D'accord D'abord tu la vois de dos Tu vois un pomme Avec le truc vert Qui coule dessus Et après il y a un plan Où on le voit de l'autre côté Et il y a les yeux Ça fait des lettres de mort Tu sais Bien sûr Et du coup Par rapport à tout ce que j'ai dit Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Moi je vois pas d'autre truc Il y a la baguette magique La marée de la bonne fée Et genre à la fin Il lui met plein d'étoiles Oui T'as l'impression que C'est comme ça que je voulais Pas terminer Mais conclure Avant qu'on repart Un dernier petit speech à la fin Du coup Bah c'était un foreshadowing Encore une fois Qu'elle est la tenue De la bonne fée Oui Parce qu'elle devient Une bonne fée Clairement Elle devient La bonne fée Donc on sait pas trop Ce qu'il y avait à être son rôle Parce qu'elle a pas exaucé Les autres Les autres Elle va pas exaucer D'ailleurs La petite musique des poules C'est pas vraiment une musique Parce qu'elle ne chante pas Mais voilà Je la considère pas comme une musique C'était assez drôle C'était du goulot Voilà Bon on l'avait oublié Mais bon Ça nous a fait rire Ça si ça fait une autre référence Quoi non ? Mickey est l'apprenti sorcier Ah mais oui Ah bah oui Quelque part Quand il fait chef d'orchestre Avec les ballets Tout à fait Non Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Surtout par rapport à Fantasia C'est obligé Et d'ailleurs pour terminer Très important Le papy avait un vœu Celui d'inspirer plein de gens Et ça c'est magique Moi il m'a fait penser à Coco Oui il m'est comblé Mais voilà Avec sa guitare et tout Et ils auraient pu Rendre le truc beaucoup plus beau En l'incluant vraiment dans le film Le fait qu'il crée la musique Quand on prie la bonne étoile Qui est super symbolique Parce qu'il le fait Et c'est pas rien Parce que cette musique C'est la musique officielle De Disney on va dire Et bien sûr Qu'elle a inspiré Et qu'elle va inspirer Donc quelque part On sait que son vœu Va se réaliser Parce que Ils ont un peu fait Comme si ça se passait Dans C'est pas possible On est d'accord Mais comme si ça se passait Dans le futur de certains Disney Ou dans le passé Voilà C'est un beau mix Sans à aucun moment Qu'un easter egg gâche le truc On se dit Ouais c'est gros Mais on se dit pas Mais pourquoi ils ont mis ça là Juste pour dire ça C'est vrai Du coup pour conclure Après tout ce qu'on a parlé Qu'on a échangé Qu'on a découvert ensemble Vraiment voilà Quel est votre ressenti Est-ce que vous avez envie De le revoir Moi j'ai envie de réécouter Les musiques Réécouter les musiques Le revoir Pour revoir justement Essayer de retrouver Tout le reste T'as envie de la voir Et mettre pause Ouais voilà c'est ça Et il y avait oui Je te fais une réflexion Quand il est aspiré Dans le miroir A la fin le méchant J'avais envie de faire Un arrêt sur image Parce qu'à un moment On voit sa tête Ça aurait été trop drôle De faire un arrêt à ce moment là Il a été ridicule Moi je te jure J'ai un peu un truc amer Mais Je suis un peu déçue Il n'y a pas justement Deux trucs dans Aladin Quand Iago Il justement part Avec Jafar dans la langue Bah Iago au début Dans le Aladin Il est enfermé Avec Jafar Et il essaye de sortir Dans le 2 Il sort Iago Et justement C'est le best ref Justement De retourner dans le spectre Et qu'on est en post-vision Du visage Ouais Ça fait Jafar De toute façon C'est sûr Et il y a peut-être Même des références Qu'ils n'ont pas Réfié à traduire Je pense que c'est Tout à fait possible Ça se trouve Il y en a toutes les minutes Et on ne les voit pas Ouais Ah mais Genre dans tous les sens Et puis Je ne peux pas le regarder Au ralenti Et franchement Je pense que Le film va marcher Ouais Je pense pas J'espère pour le film Et pas forcément A cause de l'histoire Malheureusement Non c'est vrai Ça serait justement Pour essayer de trouver Toutes les règles Ouais c'est possible Après j'aimerais bien Pour les musiques J'aimerais bien quand même Le voir en VO aussi Aussi Vraiment ouais Je pense que la VIF a assuré La VIF a assuré Je pense que les gens Je pense qu'il va marcher Pour les musiques Mais que les musiques Vont pas déchirer autant Que les reines des neiges Pour l'instant Il y a du potentiel C'est certain C'est certain Est-ce que vous avez Un truc à rajouter Moi le plus gros truc Que j'ai à dire C'est dommage Pour Magnifico Ouais Je partais avant le film A me dire Oh ça part mal J'ai commencé le film Je me suis dit Oh je me suis peut-être planté Et finalement Je suis un peu du même Avec quoi C'est vraiment dommage Et Acha Hélas Qui n'a pas C'est pas qu'elle n'a pas De personnalité Mais d'autres personnages Sont plus intéressants Qu'elle Parce que C'est l'héroïne Elle veut que tout se passe bien Tout va bien se passer Ouais c'est surtout graphiquement Ouais Ah graphiquement C'est très intéressant C'est très intéressant Bah ça change On aurait pu être spoilé par ça On aurait pu être largement spoilé On voit vraiment tout En tout cas Bah merci beaucoup D'avoir été Bah ouais Bah allez le voir En tout cas on vous le conseille Ah ouais vraiment Je vous avoue Que je pense Maintenant que j'y pense Que c'est quand il va passer Plus près de chez nous Que je pense essayer De convaincre vraiment Des membres de ma famille D'aller le voir Vraiment Mon frère Mon neveu Ma soeur je vais essayer Mais bon Quand on est des enfants C'est plus compliqué Euh voilà Et bah toi t'es bien T'es une princesse aussi Voilà Et donc voilà Merci énormément Merci énormément Fanfait d'avoir D'ailleurs C'est toi qui avait proposé De venir participer avec nous Et c'est vrai que c'était Une très bonne idée D'ailleurs si Si tu voudras reparticiper Pour notre avis Ça serait avec grand plaisir D'avoir plusieurs points de vue En tout cas ce qui est bien C'est qu'on est D'accord On est tous d'accord Pour ce film Vous êtes d'accord avec moi Oui Ça va Non alors en fait Moi j'ai pas du tout aimé Non non mais Non mais je me souviens plus Sur quoi au tout début Vous aviez dit Non c'est peut-être Certaines musiques Alors que moi je dis Que l'ensemble est global Mais vous vous aviez dit Du méchant je suis un peu déçu Parce que je m'attendais Vraiment à une musique plus Avec plus de punch À la fin Ouais c'est ça Et vous avez vu Beaucoup de Genre frôle tu vois Oui mais plus Oui et puis la musique C'est Plus mordante Après je dis pas Elle était agréable À écouter Mais justement Voilà c'est ça Trop agréable J'aurais voulu Parce qu'à la fin Il s'énerve Mais j'aurais voulu Il s'énerve À la moitié Mais ouais c'est ça Parce qu'à la fin Qu'il est tout décoiffé Vraiment Il a vraiment Il a vraiment Il a les yeux verts Ouais il a tout ce qu'il faut Mais ouais Il me manque Un mordant Et deux trois musiques Qui tombent à plat Hélas pour moi Je fais le vœu Et la musique des animaux Mais sinon Toutes les autres Ouais je Comme ça Il n'y en a aucune Que je me dis Que j'ai pas envie De réécouter tout de suite Donc voilà Moi j'emmènerai Des membres de ma famille Le revoir plus près De chez moi Ça sera moins cher Moins loin Et voilà On se retrouve assez bientôt Je pense que Assez bientôt C'est un futur proche Tout le monde il est content Tout le monde il est content Et merci encore une fois Beaucoup fanfait N'hésitez pas à débattre Dans les commentaires Si vous spoiliez Marquez bien spoil Et sautez quelques pages Parce que J'avoue qu'au final Il n'y a pas énormément A spoiler Parce qu'on sait Qui est méchant On sait à peu près Comment ça va se tenir On sait que ça va bien finir Donc au final Et voilà Merci beaucoup A bientôt Merci à bientôt Attendez fanfait Oui T'es une femme Oui T'as un pantalon T'as des talons Vas-y On va faire un montage Mon coeur T'es bleu derrière les oreilles Ah oui Qu'est-ce que t'as fait Je sais pas Mon shampoing violet peut-être Ah ouais Ah ouais Il n'y a pas